bonjour à tous je vais faire un direct qui n'était pas prévu bonjour à tous je vais devoir vous parler quelques minutes je voudrais inviter le maximum d'entre vous de se connecter pour qu'on puisse mettre en avant un certain nombre de choses bonjour à tout le monde est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'écoutez bien et que vous pouvez me voir clairement merci d'être rassemblée là je voudrais intervenir rapidement vu l'actualité qui s'accélère au niveau de l'université en 2 1 je voudrais rapidement faire le point sur ce qui se passe pour que nous soyons au même niveau d'information et qu'il n'y ait pas de désinformation evening bro donc je voulais mettre les points sur les issus un ensemble sur les issus un ensemble de choses qui se passe et sur les commentaires de certaines personnes par rapport à cette affaire vous avez tous eu à regarder la une la une de info matin ce matin même vous ou le journal dans le journal de je ne sais pas qui a titré sur la deuxième chance qui me serait donnée je ne sais pas je ne sais pas comment je ne sais pas d'où il tient ces informations bien évidemment c'est le recteur qui le manipule j'ai aussi suivi certains commentaires déplacés de sa chaîne de télévision qui me prêtent je ne sais pas quelle déviance qui m'accuse de soutenir le chef de l'état je n'ai jamais soutenu Paul Biya j'ai toujours dit qu'il doit laisser sa place à quelqu'un d'autre ça souffre de rien on ne rentre pas dans cette manipulation là il ne s'agit pas du chef de l'état maintenant il ne s'agit pas de rien d'autre ma position est claire là dessus j'ai des clercs là dessus qui doit céder son pouvoir parce que c'est lui qui amène toutes ces ordures dans la société c'est Biya en chef qui amène tous ces désordres dans ce pays en consacrant des vermines comme celui qui règne à l'université en dehors il faut que les choses soient claires oui bonsoir et toi de Luc bonsoir bonjour oui donc je veux être clair aujourd'hui et maintenant j'ai décidé et je parle au nom de nos trois qui sont traduits au conseil de discipline je veux que les choses soient claires je parle au nom des trois enseignants on parle de l'académie des trois enseignants traduits au conseil de discipline parce qu'un individu veut les violer vous entendez ça ? on ne va pas s'y rendre si c'est l'université que Biya fait avec son frère si c'est cette université là qui existe dans ce pays nous on a été dans les universités nous on a été au Canada l'université du Canada chez Hebrou on a été en Belgique on a été en Allemagne même on a été partout on nous a formés ce n'est pas dans ces conditions qu'on nous a formés un recteur veut sodomiser son collègue Aurélien Sosso est accusé de trois choses il est accusé de recruter son fils sur la base du favoritisme de manière illégale en violation de toute l'éthique universitaire il est accusé d'avoir tenté de sodomiser monsieur Ndondop Gaston il a essayé moi-même de me harceler dans son bureau il s'est déshabillé devant moi il a été attrapé par sa femme son épouse en train de vouloir violer madame Damaris Mandop alors voilà trois cas clairs de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés il est inadmissible que dans ces conditions qu'on veuille nous amener au conseil discipline alors qu'on lui fait des reproches clairs et des petits étourdis osent dire que non on a pas il faut un suivi psychologique des petits teintins de médias se place là pour faire la morale aux gens alors qu'un monsieur est accusé de harcèlement des hommes un homme est accusé d'harcèler les autres hommes un homme est accusé de vouloir violer une femme dans son bureau à l'enseigne en baffant toute la dignité qui revient aux dames on ne peut pas accepter cela alors ça il faut que les choses soient claires monsieur Aurelien Soussou qui a changé le nom qui est encouragé en disant que c'est Paul Biya le créateur qui l'encourage à sodomiser les hommes à harcèler les femmes à vouloir les violer dans son bureau et on me dit moi que le prince des valeurs le théoricien de l'éthique universitaire le praticien du beau on m'oblige à me présenter devant un individu qui doit me juger et on me fait le harcèlement en me disant en m'envoyant une série d'émissaires pour me convaincre que je dois me placer maintenant la stratégie d'Oriane Soussou comme il a vu que ça a échoué comme il a vu qu'il ne peut pas casser le bloc nous avons fait bloc moi madame Damaris Mandoc épousée nous avons fait bloc pour résister à cette canaille qui veut tuer l'université et on me dit que j'insulte les gens je caractérise ce qu'ils sont monsieur et madame et les gens du conseil de discipline je ne sais pas s'ils vont le faire ils vont le suivre je dois vous rappeler quelque chose de clair j'ai reçu je crois que c'était le 17, je ne sais pas quand un document qui me cradait au conseil de discipline et sans respecter la moindre la moindre réglementation on me demande de me présenter le 25 alors que je ne me prépare à aller au 25 on me dit que non ce n'est plus au 25 alors que je ne me prépare à aller qu'on me donne le texte qui m'oblige à présenter mon doctorat 8 ans après alors que je suis en train de réfléchir tout ça on me dit maintenant vous avez un communiqué, le communiqué dit qu'on change la date c'est-à-dire maintenant le 2, tu vas passer le 2 tu vas aller consulter le dossier discipliné le 25 le 31, tu vas aller déposer tes mémoires le 2 tu vas passer au conseil discipline Monsieur Ndorndo va passer le 4 Monsieur Madame Ndor va passer le 7 mais brusquement je vais me faire croire maintenant que je dois passer au conseil discipline c'est l'un plus le 2 s'il vient de recevoir un document du directeur vous voyez bien que c'est signé aujourd'hui même le 1er août c'est pas, j'espère que vous voyez clairement faut que vous voyez clairement que c'est signé le 1er août oui, c'est le 1er août voilà, ça a été clair maintenant je reçois ce document qui me dit que le recteur, président du conseil de discipline un président du conseil de discipline qui est accusé de violer les femmes dans son bureau de me harceler, de vouloir tenter de solemniser Monsieur Ndorndo dans son village et vous voulez que nous on aille se présenter là-bas et leur créateur boule bien tranquillement assis dans son palais à quelques mètres de moins là et il veut qu'on aille se présenter là-bas nous avons dit et moi en tant que leader syndical que nous n'allons pas nous les y rendre et je vais assumer et bien en personne va assumer ce qui va arriver moins que Frédéric vienne le faire sortir de son sommeil avec ce qui va se passer à l'université je ne vais pas accepter que Aureliens sociaux et je le répète et que les services secrets consignent ça je ne vais pas accepter qu'Aureliens sociaux m'interdisent d'entrer dans mon bureau à l'université ils m'ont déjà retiré les cours en violation même de tous les textes je ne vais pas accepter moi qu'on m'interdisent d'entrer à l'université c'est fini cette époque-là qu'il a fait ça avec les qui a été son particulier qui voulait se domiser dans son village qu'il a fait ça à une déporte de qui à la femme il peut interdisent à la dame la pauvre dame qui est rentrée chez elle tranquillement et qui jusqu'à présent est en train de vouloir harceler en train d'harceler que Frédéric vienne le fils de Jean-Jean ne va pas accepter qu'on lui interdisent que famille d'un signe qu'il m'intéresse dans ton bureau oui j'accepte que bien signe j'accepte mais si c'est Soso qui voulait me harceler qui me harceler dans son bureau qui s'est déshabillé devant moi dans son bureau je ne vais pas l'accepter et lui ou moi quelqu'un va quitter l'université de Yandé ça a été clair je ne reviens pas dessus j'ai dit personne mais j'écoute personne même jusqu'à hier soir vous avez tenté de me convaincre je ne vous ai pas répondu parce que j'avais dit à ma décision on doit respecter l'université moi j'étais dans les plus grandes universités de ce monde dans trois continents en Afrique en Amérique et en Europe je n'ai jamais vu quelqu'un bafouer autant l'esprit universitaire l'éthique universitaire c'est là que dans le pays de Paul Bia avec le satanisme qu'il a imposé à ce pays qu'on voit des choses comme ça ce pays va changer ce pays va changer ne vous souciez pas avoir peur moi je suis rien il y a les vrais gens qui sont morts il faut qu'ils apprennent à respecter l'intelligence des Camerounais on m'envoie sa présence sur la décision machin machin je dois me présenter là-bas je vous ai invité à nouveau mais attendez vous m'avez invité le 25 avant même que le 25 arrive vous me dites que non ne revenez pas le 25 venez le 2 avant même que le 2 arrive vous me dites que non vous écrivez dans les médias je ne me suis pas présenté le 1er est-ce que vous étiez invité le 1er hier ? j'étais invité lundi j'étais invité le 2e maintenant vous ne serez plus le 2e maintenant on me dit non on a changé la vie maintenant voici Lucien vient m'énerver je suis dans mon petit coin il vient encore m'énerver avec la paperasse par respect j'ai déchargé j'ai fait décharger ça mais il faut qu'ils comprennent il faut que ce pays ce régime sataniste comprenne que il y a un moment il y a des gens qui vont faire en sorte qu'ils comprennent quel est ce pays ? quelqu'un bafoue tout entreprend de sodomiser ses collègues et on me dit moi et on l'a déjà fait parvenir nous sommes en justice madame mandop est en justice avec lui monsieur Ndondo est en justice avec lui pour harcèlement monsieur et il ne respecte même pas les délais il ne respecte même pas les gens monsieur il faut me respecter monsieur je suis un esprit supérieur et je comprends même que ce n'est pas vous vous n'avez pas le courage de me persécuter c'est ce régime sataniste qui me persécute vous n'allez pas réussir 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 par l'exemple que vous avez donné à Soso que ce pays va changer même après nous autant d'incohérences et les membres du conseil de discipline sûrement le suivent oui ils cherchent leur argent qu'ils aillent de chercher leur argent mais qu'ils ne parlent pas de moi là-bas ne parlez pas de moi là-bas je vous interdis de parler de moi là-bas des petits étourdis sont dans les médias dans les journaux écrivent n'importe quoi oui il faut un suivi psychologique des malheureux comme ça qui jouent le jeu des satanistes des violeurs des harcèleurs des hommes des sodomites excusez-moi ma tonalité mais même quand on décide de rester tranquille ce régime est tenté de me tuer deux fois en l'espace d'un mois et les gens trouvent que c'est l'occasion de faire un spectacle avec ça de se faire voir avec ça dans les médias excusez-moi mais c'est quoi c'est quel pays si vous ne pouvez pas gouverner n'allez pas dire peut-être vous allez gouverner nos annonces monsieur vous la retenez dans certaines choses il y a des choses qui ne vont pas passer tout le monde n'est pas prêt à faire n'importe quoi pour avoir le mieux vous m'avez déjà tout pris mais vous n'allez pas prendre ma dignité monsieur et je vous le dis je répète monsieur monsieur nous l'accusons moi madame madame de vouloir de nous ordonner de baisser la culotte de baisser les calçons c'est clair c'est établi nous n'allons pas le faire et nous n'allons pas nous présenter à lui si le gouvernement encourage cela il va apprendre à ses dépens qu'on ne peut pas harceler les hommes dans ce pays un pays comme celui-ci au 21ème siècle et on peut le faire même dans les trucs privés même je ne sais pas comment si on peut même imaginer cela à l'université nous devons montrer l'exemple nous devons être la lanterne de ce pays et on est tourné que je sois fâché que j'insulte les sodomites j'ai dit tu es là-bas au palais tu te frottes les doigts tu sois ton songo en laissant les gens se remiser les autres nous n'allons pas moi je ne vais pas accepter cela au Camerounais c'est à vous que je parle c'est à vous c'est pour vous que nous sommes en train de faire c'est pour vous qu'on accepte avoir tout retiré on nous a tout dit on nous a tout pris mais c'est pour les enfants de demain c'est pour eux que nous parlons on ne parle même plus pour nous-mêmes même pour nos enfants non c'est pour vos enfants pour les enfants qui vont venir ils doivent comprendre qu'un pays se construit par des sacrifices qu'un régime quarantenaire ne peut pas laisser l'université qui a eu à deux pas du palais de l'unité un individu en train de sodomiser les gens vouloir sodomiser dans les bureaux violer les femmes de tuer dans les bureaux nous n'allons pas accepter cela il faut que les Camerounais comprennent qu'ils peuvent faire leur cinéma voilà la distraction qu'ils font là ils peuvent se rire des malades des autres mais à un niveau on doit se retrouver et se regarder en face et si c'est le genre de pays que nous voulons si c'est ce genre de pays que nous voulons tant mieux mais il y a des gens qui vont sortir et dire que net arrêtez ce cinéma arrêtez ce satanisme arrêtez cette sorcellerie on a vu des décisions qui nous me conduisent mais tous les jours l'acharnement un quai a fait ci, un quai a fait ci, un quai a fait ci un quai refuse de se présenter elle dit c'est une affaire un quai c'est une affaire de trois enseignants qui se plaint qu'un type demande de baisser le caleçon et ça devient une affaire où un quai, un quai, un quai tous les jours sur son quai, sur son quai c'est pas moi moi j'étais même arrêté dans cette affaire parce que un monsieur vient et me dit bon tu es le colloque, tu es notre représentant tu es le syndicaliste vers qui on doit aller voilà un monsieur qui veut me violer donc je ne devais pas prendre la défense de monsieur Ndokdok je ne devais pas prendre la défense de madame Ndokdok je ne devais rien faire parce que j'ai peur des représailles non un philosophe ça n'a pas peur un philosophe assume ses postures oh je suis tourmenté dans ma tête vous avez déjà vu un philosophe normal c'est vous qui êtes tourmenté qui vous quand vous entendez que quelqu'un veut violer un homme veut violer un autre homme ça ne vous dit rien c'est vous qui devez avoir un soucis psychologique c'est vous qui n'êtes pas normal un homme normal se fusque des choses comme ça des soucis comme ça et on me dit oh je soutiens Paul Bia c'est lequel Paul Bia ? c'est lui qui encourage des bêtises c'est lui qui amène ce satanisme en nommant ce genre d'individu c'est dépravé alors il faut que nous soyons clairs dans ce que nous sommes en train de faire Soso est traduit dans les tribunaux parce qu'il a des messes bizarres il est poursuivi par madame Mando Mando là était aussi en justice et pour mon cas c'est même pas important parce que ce que je vais faire je vais faire qu'il ne peut rien attendre donc il est traduit dans les tribunaux maintenant il se permet donc de dire que lui il va juger les gens non il ne va juger personne nous sommes respectueux des institutions nous sommes prêts à aller au tribunal s'ils pensent qu'on ment qu'ils veulent nous sodomiser on va aller au tribunal mais on ne va pas accepter qu'ils travestissent l'université en amener les grands membres du conseil de discipline dans les petitesse comme celle-là ils décrassent, ils désacralisent l'université et ça ce n'est pas admissible ce n'est pas tolérable on ne peut pas accepter cautionner cette infamie c'est pourquoi nous avons décidé après plusieurs réflexions, plusieurs réunions nous trois nous avons décidé de faire bloc je ne suis qu'un syndicaliste je ne suis qu'un syndicaliste donc je voudrais que les choses soient claires là-dessus il a voulu sodomiser M. Ndok, c'est clair et j'ai pris la dépense de M. Ndok c'est de mon droit que je suis syndicaliste il a voulu violer Mme Mandop lui-même il s'est déshabillable et Mme Mandop c'est Mme Soso Nkolo Aseu qui a sauvé Mme Mandop moi-même il s'est déshabillé devant moi dans son bureau il ne peut pas le nier et par la honte qu'il le ronge maintenant il veut traduire les gens qu'on s'exprime nous n'irons pas là-bas monsieur nous n'irons pas là-bas il faut qu'on respecte ce pays il faut que Billard respecte ce pays et les femmes dont il est là il est silencieux alors ça se passe à deux mètres de chez lui nous n'allons pas accepter ça et ce que moi je vais faire à Soso ou bien ce que lui va me faire ça va rester dans les annales c'est fini ce pays là cette époque là où on veut on peut sodomiser les hommes nous n'en avons assez et je le dis ici à Yandé ce qu'il va me faire ou bien ce que je vais lui faire les gens vont comprendre ça va rester dans les annales on est fatigués de ça que Billard comprenne qu'on est fatigués de ce régime c'est parti